Véhicule Scorpion et Hummer En 1985, le tertio de Armada a reçu 17 chars légers Scorpion FV-101 du Royaume-Uni. Ils ont été intégrés à la compagnie automobile du groupe mécanisé Amphibie et plus tard, en 1997, à la compagnie de reconnaissance blindée de la compagnie du même groupe. Sa tâche principale était d'agir comme une unité de reconnaissance à l'avant-garde de la force de débarquement. C'était un véhicule très léger capable de se déplacer sur tout type de terrain, dans les circonstances les plus difficiles. En raison de son manque de blindage, ne résistant qu'au tir de 14 mm, sa survie reposait sur sa mobilité. Le Scorpion a été démobilisé de la marine en 2004. 15 unités ont été transférées à l'armée chilienne. Les deux autres sont restées comme exorcistes. Le véhicule est accompagné d'un mannequin équipé d'une combinaison de tankistes ignifuges, d'un siroco, de lunettes de neige et d'un casque de communication. Derrière, au sol, une caisse de munitions et un obus d'instruction. Dans la niche, vous pouvez voir divers liés aux véhicules tels que les manuels, la cuisine et le livret d'immatriculation. Ensuite, nous avons le système TAU, un missile anti-char monté sur un véhicule Hummer 1036, qui est entré en service dans les années 1980. 24 lanceurs du système TAU 1 sont arrivés au tertiaux de Armada, ce qui a représenté un saut qualitatif dans la capacité contre le chariot de l'unité. L'arme pouvait être tirée à partir de son trépied ou d'un véhicule, initialement Land Rover M109 et plus tard sur les véhicules Hummer M966 et M1036, qui ont été incorporés en 1993. Celui présenté est le TAU 2 sur Hummer M1036. Ce missile contre les chars a été déployé pour la première fois en opération en juillet 1996 en Bosnie-Herzégovine. Le 14 novembre 2018, les dix derniers missiles, BMG 70 et 11E, ont été tirés à la Pajara, Fuerteventura, puis ont été déchargés de la marine.